Salut les petits cookers ! Alors aujourd'hui une petite recette que j'ai faite au repas du personnel. J'avais envie de faire une petite recette d'inspiration avec ce que j'avais. Donc j'ai pris deux poivrons, j'ai pris un rouge et un jaune, tout simplement je l'ouvre. J'enlève les graines et un petit peu le blanc de l'intérieur du poivron. Pareil pour le rouge. Voilà, donc ensuite je les mets dans un plat pour les mettre au four après, parce qu'on va les faire cuire un petit peu avec la garniture dans le four. Donc on va saler, poivrer l'intérieur, parce qu'après une fois qu'on mettra la petite garniture, on ne pourra plus l'assaisonner. Donc là je prends un poivron vert, je mets un peu les trois couleurs en fait. Donc comme ça au moins on aura le goût des trois couleurs, ça les a des petits coups un peu différents quand même, plus sucrés ou moins. Et là je vais les couper en lamelles, tout simplement. J'enlève le maximum de blanc, c'est un petit peu amer. Et on les émince. Ensuite je les mets dans un plat. Je prends un petit poivron rouge aussi. Alors du coup je fais un petit peu plus, vous verrez après, je vous expliquerai. Comme ça quand vous en faites un petit peu plus de cette fondue qu'on va faire, là de faire cette petite cuisson de légumes, ça peut vous servir pour une deuxième recette. Donc en fait avec une recette on peut en faire deux, ce qui est peut-être un peu intéressant le lendemain d'avoir d'autres choses pour faire d'autres recettes. Donc là je prends un oignon, donc j'ai mis un poivron, deux poivrons déjà émincés. Un bel oignon, que je recoupe en quatre en fait, et que j'émince dans la largeur. Voilà, vous avez une recette simple, facile, mais pas mauvaise, franchement on s'est régalé. Donc on débarrasse, je prends une patate douce, une petite patate douce que je vais couper en lamelles, en bâtonnets et en petits dés. Alors l'avantage de la patate douce c'est qu'elle cuit aussi assez rapidement. Elle apporte beaucoup de douceur, de goût bien sûr, mais en plus elle cuit vite. Donc ça c'est l'avantage quand on fait des petits farcis comme ça, c'est d'avoir une belle petite patate douce fondante dedans, c'est toujours agréable. Donc je coupe en petits dés, et je vais le mettre avec mes légumes. Voilà. Donc ensuite, je mets de l'huile, et je fais revenir tous mes légumes dans l'huile d'olive. Tout simplement. Je mets des herbes de Provence, des petites herbes de Provence sèches, un petit peu de curry, mais pas beaucoup. Bien sûr, si je ne mettais pas d'épices, ce ne serait pas cooker. Et on fait revenir le tout, jusqu'à bien faire fondre le tout. Je prends deux suprêmes de volaille. Alors je ne prends pas des blancs de volaille, parce que souvent les blancs de volaille c'est des trucs en batterie, machin. Là j'ai pris des suprêmes de volaille fermier, c'est toujours meilleur. Au moins on est sûr d'avoir une bonne qualité de volaille. J'enlève la peau, pas la peine de mettre la peau parce que quand on ne la fait pas croustiller, ça ne sert pas à grand chose. C'est bien pour qu'on le fait rôti entier. Donc là j'enlève la peau. Et je vais le couper, pareil, en petits dés. Donc dans la longueur. Il reste un petit os, hop, on l'enlève. Et je coupe dans la longueur. Voilà. Et en petits dés. Donc là j'en ai fait quatre. Il y a deux poivrons. Il y en aura toujours un petit peu plus, mais je vous expliquerai après. Comme ça vous pouvez avoir une deuxième petite recette. Donc n'hésitez pas à en faire un peu plus que la quantité des deux poivrons. Donc là vous voyez, c'est tout revenu. On est nickel. On a fait bien fondre les poivrons et tout. On les a pas fait confire à mort. Mais on les a bien cuits. On les a déjà bien fait fondre. Parce qu'ils vont cuire encore au four. Donc pas la peine de trop trop. Voilà. Et là je garnis donc mes poivrons avec ma petite préparation de légumes. de tout à l'heure. Vous avez vu, je fais pas de coupage. Je fais des longues vidéos, je sais. Mais au moins vous avez la recette bien expliquée. Et puis vous voyez les choses. Vous avez le temps de bien voir les choses. Voilà. J'aime bien, je sais que la mode c'est on coupe vite, tac, 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 tac. Mais moi ça m'intéresse pas. Alors on prend un bon petit crotin de chavinole là. Ou un n'importe quel chèvre. Et on met un beau morceau de chèvre sur l'eau petits légumes. Voilà. Et là je récupère la casserole. Vous voyez, j'ai les sucs de tous les légumes qui sont au fond. Et j'en profite donc avec ces sucs de cuisson des légumes. De faire revenir ma volaille. Comme ça ma volaille prend plus le goût des sucs de cuisson des légumes. Ce qui va donner encore plus de goût à votre volaille. Donc je fais revenir ma volaille. Je la cuit dans la casserole qui a servi pour les légumes. Voilà. Donc au bout d'un moment, vous voyez, hop, ils sont superbes. Voilà, tout cuit. Et on va les mettre sur nos petits légumes dans les poivrons. Voilà. Donc ensuite je vais mettre du gruyère dessus pour les faire au four. Mais vous pouvez aussi mettre un petit oeuf dessus. Ça peut aussi être sympa. Voilà. Mais quand vous mettez l'oeuf, vous cuisez d'abord 10 minutes au four. Vous les enlevez. Et ensuite vous mettrez l'oeuf et vous les remettez 10 minutes au four. Ça c'est une variante. Et vous voyez, il reste des légumes et du poulet. Vous avez vu ? Donc ça je le garde. Et je le fais soit avec du riz. Sauter pour un autre repas. Vous voyez, je le mets avec du riz ou avec des pâtes. Et là vous mangez un autre repas. Donc n'hésitez pas à en faire plus. Comme ça vous avez le plat avec les poivrons. Et à côté vous pouvez avoir un plat avec du riz ou des pâtes. Un deuxième plat. Donc comme ça, ça fait une pierre de cou. Donc là vous voyez, je mets donc le gruyère. Un petit peu d'huile d'olive. Et je vais les mettre au four 20 minutes à 200 degrés. Voilà. On met bien de l'huile. Et 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, au bout de 20 minutes à 200 degrés. Ils sont tout prêts. Regardez comme ils sont beaux. Il y a le jus à l'intérieur des légumes. Il y a le fondant du chèvre. Tout est prêt et c'est magnifique. Et on n'a plus qu'à se régaler. Alors les surplus qu'on a eu tout à l'heure, on peut aussi les présenter à côté de l'assiette en présentation. Vous verrez à la fin de la vidéo, je vous le montre. Regardez comme c'est joli. C'est pas beau ça ? Voilà, c'est magnifique. C'est très goûteux. C'est rapide. Et en même temps, les petits légumes qu'on avait en trou. Si vous ne les mettez pas avec le riz ou les pâtes, vous pouvez le mettre à côté des poivrons en surplus, en présentation, en garniture. Voilà. Voilà les petits cookers. Merci à vous. Ciao. Et merci d'être de plus en plus nombreux. Ça fait très plaisir. Allez, ciao pour d'autres recettes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo.